Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Slime Isekai Memories et dans cette vidéo on va voir comment augmenter les EP de son équipe, enfin les EP d'un personnage et donc du coup en conséquence les EP de son équipe pour pouvoir faire le nouveau niveau, enfin les events qui demandent beaucoup de EP, voilà tout simplement. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui fait extrêmement plaisir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et c'est parti, direction ma box, mon équipe, j'ai cliqué sur le mauvais bouton à chaque fois, c'est pas grave. Donc voici ma box et voici ma team, comme vous voyez je suis à 173k EP, alors je vais pouvoir atteindre les 200k assez, enfin facilement oui et non, c'est à dire que je sais comment les atteindre, maintenant c'est beaucoup de farm pour pouvoir les atteindre. Alors, premièrement, qu'est-ce qui fait augmenter les EP ? C'est les stats d'un personnage, tout simplement. Voilà, quand je prends par exemple ma petite Shuna, donc voilà, on a les EP qui a la 21000 d'EP, ce qui va lui faire augmenter ses stats, tout simplement, ainsi que en fait toutes les améliorations du personnage, c'est à dire si on débloque les skills, ça augmente pas directement les stats, mais ça augmente un peu les EP, pas beaucoup, mais un peu, donc c'est toujours ça de prix. Donc vraiment, si vous voulez monter les EP des personnages, ou en tout cas, voilà, il faut avoir déjà un personnage 5 étoiles minimum, donnera plus qu'un personnage 4 et en dessous, évidemment, voilà, c'est logique. Si vous voulez augmenter les EP, il y a premièrement les levels, évidemment, le monter au level max que vous pouvez, ça augmente les EP forcément. Il y a aussi l'hability, l'hability c'est le plus important, c'est ce qui va monter le plus les EP du personnage. Au début, vous pouvez monter l'hability 1, vous allez voir, ça va gagner quand même pas mal de paix, et pour l'hability 2 et 3, il va falloir avoir un nombre de populations dans votre village suffisamment conséquent pour pouvoir débloquer ces arbres-là. Une fois que vous avez débloqué l'arbre 3, vous avez accès à l'arbre 3, 4 et 5. L'arbre 5, vous ne pourrez pas le déverrouiller facilement, puisque comme vous voyez, là, il y a les levels, et en fait, pour pouvoir déverrouiller le level 5, il va falloir, du coup, le level adéquat. Là, vous voyez, je ne pourrais pas débloquer ces deux trucs-là, plus ça, plus ça, parce qu'il va falloir le level 96, 96, 100 et 100. Par exemple, je prends sur un autre personnage qui n'est que niveau 80. Comme vous voyez, là, je ne pourrais jamais débloquer le level 5 pour le moment, parce que je n'ai pas, enfin, mon personnage n'a pas le level adéquat, voilà. Mais vous pouvez monter tous les personnages jusqu'au level 4 sans aucun problème si vous avez la population pour, si vous avez débloqué. Tout simplement, et ça, c'est ce qui augmente le plus les EP de votre personnage. Voilà, si vous voulez augmenter les EP de votre équipe pour pouvoir faire le nouvel event, là, avec Diablo, avec le Benimaru gratuit, tout ça, il va falloir obligatoirement que vous montiez toute votre équipe à 4, habilité 4, quoi, sur toute votre équipe pour pouvoir atteindre les 200K, voilà. Ou sinon, ça va être très difficile d'atteindre les 200K. Aujourd'hui, toute mon équipe est éveillée 3, enfin, habilité 3, et 4, je suis en train de farm pour pouvoir habiliter 4, parce qu'il faut énormément de ressources. Comme vous voyez, c'est vraiment des ressources assez rares. Il va falloir farm énormément pour pouvoir monter l'habilité 4 d'un seul personnage. Pour le moment, le seul personnage où j'ai réussi à monter l'habilité 4, c'est le protecteur. Mais ça, on en reviendra juste après par rapport au protecteur. Et Benimaru, attends, Benimaru aussi, je crois. Euh, non, pas Benimaru, presque. Bon, voilà. Donc, ça, c'est Benimaru, free to play, évidemment, hein. Euh, donc, voilà, ça, c'est un autre truc. Bien entendu, il y a autre chose, c'est l'awakening. Donc, quand vous EP, en fait, votre personnage, donc, quand vous lui mettez une étoile à waken, là, ben, ça va donner des stats en plus, donc, ça va augmenter l'EP de votre personnage. Et bien entendu, quand vous allez le monter en étoile, hein, ça va augmenter l'EP de votre personnage. Et ensuite, l'équipement, voilà, l'équipement va aussi donner des stats à votre personnage. Donc, très, très important de mettre des équipements sur toute votre team. Et quand je parlais de mettre des équipements, enfin, quand je dis mettre des équipements sur toute votre team, et quand je parlais d'habilité sur toute votre team, je dis toute votre team. C'est-à-dire que toute votre team, y compris les petits supports, là. Les petits supports, il va falloir leur mettre des équipements et éveiller leur habilité. Puisque, si vous vous mettez un personnage en dessous, avec une habilité, ben, par exemple, level 3, voire 4, plus l'habilité va être haute, plus il va y avoir des bons équipements, plus il va y avoir des stats de base, et plus ça va augmenter les stats de base de votre personnage principal. Donc, vraiment, c'est très important pour gagner des EP. Par exemple, là, si je l'enlève, tac, je confirme. Vous voyez, j'ai quand même perdu pas mal de EP, hein. Je suis passé de 168, et quand je le remets, il était là, au bout de là. 173 ! Donc, vraiment, c'est très, très important de faire ça aussi sur vos personnages de soutien, et essayez de faire au maximum les personnages de soutien de la même couleur. Ça va augmenter les stats, hein. Comme vous voyez, voilà, ça donne 35% de boost en plus, si c'est un vert. Si c'est pas un vert, vous voyez, ça donne que 25. Donc, essayez au plus possible de mettre les bonnes affinités, comme ça, voilà. Tout simplement. Alors, en ce qui concerne les équipements... Euh, mince, c'est là, les équipements. Bon, là, comme vous voyez, pour Benimaru, j'ai les deux équipements qui nous fournissent dans l'event, hein. Mais j'ai un autre équipement, là, qui donne les HP. Au début, si vous n'avez pas suffisamment de ressources, faites des équipements une étoile. Vous faites des équipements une étoile, full une étoile pour toutes vos teams. Ça va augmenter déjà les stats, donc vos EP. Et petit à petit, en avançant, vous pourrez débloquer... Enfin, en tout cas, montez vos... Euh, avoir suffisamment de ressources pour monter vos équipements étoile 2. Et là, ben voilà, vous faites votre team full étoile 2 pour le moment. Ça devrait suffire. Euh... Vous vous en sortirez comme ça. Et si vous avez suffisamment de ressources, ensuite, hein, montez vos équipements level 3. Alors, quand je dis montez vos équipements level 3, je dis plutôt, mettez vos équipements level 3. Créer des équipements level 3. Ne montez pas des équipements level 1 et 2 en level 3, parce que vous allez perdre. Je veux dire, vous n'allez pas gagner d'effet. Alors que si vous créez directement un équipement level 3, vous allez gagner un effet. Donc, bon, ça pour les équipements, on en reviendra plus tard. Je vous ferai une vidéo peut-être un peu plus détaillée sur les équipements. Mais voilà, en gros, vous mettez des équipements level 1 au début. Vous les EP level 2. Si vous pouvez crafter des level 3, crafter des level 3. Mais, euh... Mais voilà. Ne passez pas les level 2 en level 3. Mais il faut vraiment des équipements sur toute votre équipe. Très, très important. Donc, voilà. On a vu un personnage. Qu'est-ce qu'il fallait monter ? Évidemment. Vous pouvez monter aussi les skills. Voilà. Les skills, vous pouvez les monter. Ça va vous permettre de gagner un peu de stats. Alors, ça ne gagne pas beaucoup de EP. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas vraiment fait encore. Ça ne donne pas énormément. Mais vous pouvez toujours le faire si vous avez les ressources pour. Faites-le. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, le dernier truc à EP. Et qui est très important à EP. Vraiment. Puisqu'il va donner les stats à toute votre team. C'est votre protecteur. Ici, moi, j'utilise Veldra comme protecteur. Et vous voyez que Veldra a... Enfin, de toute façon, le protecteur en question a HP, attaque, défense. Et ces stats-là vont être données à toute votre équipe. Donc, plus votre protecteur a une stat de base intéressante. Intéressante. Plus votre protecteur est monté. Bah, plus votre équipe elle-même va monter. Et plus vous allez gagner de EP. Tout simplement. Donc, évidemment, le level, mettez le level max. Et évidemment, montez au max habilité que vous pouvez. Moi, mon Veldra, c'est le seul qui est habilité 4 monté au max. Parce que c'est le plus intéressant à monter vu qu'il donne des stats à tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je ne peux pas faire le 5 parce que, bah, voilà, je ne suis que le level 80. Et, de toute façon, il faut avoir Hawken, notre personnage, pour pouvoir débloquer les autres habilités. Évidemment, si vous avez des doublons, mettez-les. Ça va augmenter aussi encore son EP. Et les skills, les skills, ils sont surtout... Enfin, le skill, plutôt, est surtout intéressant. Bah, voilà, vous pouvez aussi le monter. Ça va donner un peu plus de EP. Mais, bon, voilà, pas énormément non plus. Mais comme c'est intéressant en combat, faites-le. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que l'habilité, quand vous le montez, vous augmentez le passif. Enfin, le passif de protecteur, quoi. De votre protecteur. C'est-à-dire que Veldra, à la base, si je me souviens bien, il donne 10% d'attaque pour mon équipe vent. Et comme il est monté à habilité 4, bah, il est monté à 12%. C'est-à-dire que, au level 1, quand je l'ai monté, c'était, si je me souviens bien, à 10,5, 11, 11,5 et 12%. Voilà. Donc, l'habilité est aussi intéressante par rapport à ce côté-là. Ça va augmenter les stats d'attaque de vos personnages. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà à peu près ce qu'il y avait à savoir sur comment augmenter l'EP d'un de ses personnages. Et donc, du coup, par extension de son équipe pour pouvoir passer les événements qui demandent beaucoup d'EP. Alors, ça va être très compliqué. Sincèrement, voilà. Je suis actuellement à 173K. Je suis passé de 160 à 173K, là, en deux heures. Mais ça va être de plus en plus compliqué, puisque, bah, pour monter les affinités, bah, il va falloir farm énormément... Comment ça s'appelle ? La quête. Donc, ici, le training. Donc, c'est là, ability et release quest. Il va falloir farm énormément ces niveaux-là. Et, bon, bah, voilà. Ça coûte cher. Ça coûte cher, surtout que vous n'avez pas beaucoup de ressources. Donc, voilà. Donc, voilà, à peu près ce qu'il y avait à savoir sur, bah, sur les EP. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle va vous aider. Enfin, je pense, quand même, qu'elle va vous aider pour, bah, monter vos teams. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, à vous abonner, si c'est déjà fait. Bon, je sais que je le répète, mais bon, voilà, c'est important. Et moi, je vous dis merci et à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501